Alors, je suis en train de quitter mon gîte de Navarreins. Alors, je sors de mon gîte. Vous voyez, c'était ici, la couloir un peu lugubre, avec les bâtons que j'avais déposés, et je vais sortir. Voilà. Je suis dans la rue principale de Navarreins, et je m'en vais vers Haru. Alors, on est jour férié. Alors, c'est pour ça que la ville, en fait, la ville parle plus d'un village. C'est pour ça que le village est presque mort, parce que c'est jour férié, et tout le monde est encore peut-être en train de dormir. Alors, c'est parti pour Haru. Je quitte Navarreins. Vous voyez, c'est impossible de se tromper sur le chemin de Compostelle. Vous voyez, ici, il y a des coquilles. Vous voyez, je m'avance, et une autre coquille. Et vous voyez, c'est comme ça, tout le long, dans les villes. Quand on est dans la campagne, eh bien, c'est différent. Évidemment, on a des petites pancartes, des petits signes, ce qu'on appelle une ligne blanche et rouge, pour identifier très clairement le chemin. Alors, ici, on est sur la place de Navarreins. Et il y a un petit jeu de mots ici, les canons de Navarreins. Ceux qui ont vu le film « Les canons de Navarone », c'est ce jeu de mots. Et un canon, en France, c'est aussi prendre un coup, prendre un canon. Alors, ce petit jeu de mots amusant avant de quitter Navarreins. Vous voyez, c'est toujours ce chemin-là que j'emprunte. Alors, avant de quitter Navarreins, je veux juste préciser que Navarreins, c'est la première cité frontière de type fortifié de l'histoire de France. Alors, entre 1316. Et Vauban, qui est un grand, grand stratège, qui a développé un système de forteresse unique au monde, qui a inspiré, d'ailleurs, beaucoup de monde. Bien, Vauban s'est inspiré de cette forteresse. Alors, ça a été le point de départ des forteresses à la Vauban, celle de Navarreins, qui est très, très originale. Et je voulais juste préciser ça, que c'était une ville à part, et qui a inspiré toute la stratégie militaire française par la suite, grâce à Vauban. Alors, bonne journée. Et là, je quitte pour de bon la ville de Navarreins pour Haro. Et je rentre dans quelques kilomètres dans le Pays Basque. Bonne journée.